... Bonjour, soyez les bienvenus à cette édition de la Bourse en 3 minutes. La BVM clôture la semaine du 23 au 27 octobre 2017 en baisse. Le budget 2017 de l'état de Côte d'Ivoire en baisse de près de 54 milliards de francs CFA. Le taux de croissance de l'état burkinabé s'établirait à 7,9% en 2017. La BVM a clôturé la semaine en baisse pour ses deux indices, le BVM 10 et le BVM Composite. L'indice BVM 10 est passé de 209,54 à 208,19 points, soit un repli de 0,64%. L'indice BVM Composite, pour sa part, a cédé 1,13% à 229,83 points contre 232,46 points la semaine dernière. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 3,04 milliards de francs CFA pour 1,214,792 titres échangés contre 3,03 milliards de francs CFA pour 1,033,344 titres traités la semaine dernière. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, Vivo Énergie Côte d'Ivoire a terminé la semaine à 930 francs CFA en progression de 8,77%. La plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre Nesclé Côte d'Ivoire avec un repli de 10,60% à 2235 francs CFA. La valeur de la semaine revient à B et à Côte d'Ivoire avec un volume moyen transigé de 176 et une valeur moyenne transigée de 21,526,544 francs CFA. Selon la direction, en l'absence d'un événement défavorable, cette tendance devrait être améliorée au cours du second semestre 2017 avec de meilleures perspectives sur les crédits à la clientèle et un moindre coût de refinancement. Le budget Delta de Côte d'Ivoire pour la gestion 2017 enregistre une baisse globale de 53,782,439,643 francs CFA ramènent ainsi le niveau du début du budget à 6,447,638,712,432 francs CFA contre 6,501,421,152,015 francs CFA initialement prévus. Cette baisse de près de 54 milliards de francs CFA du budget 2017 s'explique par la réduction de la croissance économique 2017 à 8,5% qui était prévue à 8,9%. Ceci dû à la chute des prix du cacao. Le 19 octobre, l'Agence française des développements et le gouvernement sénégalais ont signé une convention de financement d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Ce montant permettra de valoriser les ressources techniques et financières de la diaspora pour le développement des territoires d'origine. Le taux de croissance en 2017 s'établirait à 6,9% au Burkina Faso contre 5,9% en 2016, a souligné le samedi 21 octobre une déclaration du ministère burkinabé en charge de l'économie. Merci de nous être fidèles, à bientôt.